On s'est réunis en séance extraordinaire le jeudi 1er mars 2012 sous la présidence effective du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au début de la séance, le chef de l'État a fait observer une minute de silence à la mémoire de feu Mme Souberatu Chittou, épouse Mathis, mère de Mme Alaï Adigatou Mathis, ministre de l'Économie et des Finances, décédée le 1er mars 2012. Au cours de la séance, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret pour ta création, attribution et fonctionnement du comité de réflexion et de gestion de la crise pétrolière. Le Conseil des ministres a examiné et approuvé plusieurs communications, notamment une communication du ministre de l'Économie et des Finances relative à la construction de blocs administratifs au profit des personnels de la douane, de la gendarmerie et de la police nationale au niveau de deux postes frontaliers. Le Conseil des ministres a examiné une nouvelle fois le compte rendu du ministre de l'Économie et des Finances relatif à l'incidence financière de la prise en compte des revendications des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire, et de l'enseignement technique sur la base salariale. En effet, depuis quelques mois, des enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire et de l'enseignement technique et professionnel observent un mouvement de débrayage sur fonds de revendications d'ordre salarial. Malgré les négociations engagées et qui se poursuivent avec les responsables syndicaux, le mouvement continue contraignant élèves et écoliers à l'abandon des classes pour la rue. Or, comme précédemment rappelé, les enseignants avaient été les premiers bénéficiaires de l'augmentation de 25% de l'indice du traitement, ce qui a suscité chez les agents des autres secteurs des arrêts de travail de plusieurs mois avec pour revendication essentielle la correction de la discrimination créée par l'augmentation du traitement accordé aux enseignants. Les débrayages qu'observent les enseignants en ce moment font suite à l'harmonisation opérée par le gouvernement au profit de tous les agents permanents et contractuels de l'État. Face au durcissement de la manifestation, le Conseil des ministres prend à témoin l'opinion nationale et internationale quant à sa ferme volonté de poursuivre le dialogue avec les responsables des différents syndicats. Cependant, le gouvernement entend respecter ses engagements vis-à-vis des partenaires internationaux qui appuient notre pays dans sa marche vers le progrès économique et social. Il est entendu qu'aucun pays au monde, et le Bénin encore moins, ne peut se passer des programmes que proposent ses partenaires sans compromettre le bien-être des citoyens et le développement du pays. C'est au regard de tout ce qui précède et pour continuer de répondre aux besoins d'infrastructures scolaires, sanitaires, routiers et aux bien-être sociaux auxquels aspirent nos populations, que le Conseil des ministres a décidé de 1. Lancer à nouveau un appel au sens patriotique et de responsabilité des enseignants grévistes et les inviter à reprendre les cours dès le lundi 5 mars 2012. 2. Mettre en place au niveau du ministère de l'Économie et des Finances 3. Un comité interministériel de suivi et de contrôle de l'effectivité des défalcations sur salaire pour faire des grèves 3. De constituer des structures départementales, communales, d'arrondissements et de villages pour suivre et contrôler la présence des enseignants sur les lieux de travail et d'en rendre compte au comité interministériel placés auprès du ministère de l'Économie et des Finances 4. De déployer des équipes gouvernementales conduites par des ministres sur l'ensemble du territoire national pour rencontrer les populations et leur tenir le langage de vérité 5. En tout état de cause, tout enseignant qui ne reprendrait pas de service pour compter du mardi 6 mars 2012 verra son traitement salarial suspendu. Il ne pourra être rétabli dans ses droits qu'après production d'un certificat de présence au poste 5. Le conseil des ministres rappelle tout particulièrement aux chefs d'établissement et à leurs adjoints le cas échéant 6. Ainsi qu'aux membres des directions qu'ils seront purement et simplement radiés de la fonction publique en cas d'observance de mouvements de grève de leur part et ce, conformément aux tests en vigueur. Par ailleurs, le conseil des ministres félicite les enseignants vacataires qui continuent de vaquer quotidiennement à leurs occupations et les rassurent quant à leur sécurité sur les lieux de travail. Dans ce cadre, des instructions ont été données aux ministres de l'Intérieur et de la sécurité publique et des cultes et aux ministres de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l'administration et de l'aménagement du territoire pour des dispositions nécessaires à prendre pour protéger les intéressés dans les écoles, les établissements scolaires et les lycées. Faites à côté nous, le 1er mars 2012, le conseil des ministres. Faites à côté nous, le 1er mars 2012, le 1er mars 2012, le 1er mars 2020, le 1er mars 2012, le 1er mars 2012, le 1er marsدة